Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, raconté par Durwi, qui est un historien du ministre et ministre de l'instruction publique sous le Second Empire. Alors donc, au XIVe siècle, nous avons vu Marco Polo découvrir une partie de l'Asie. Au XVe siècle, au XVIe siècle, les découvertes sont nombreuses et importantes. On fait le tour de l'Afrique, de l'Inde, et on met sur pied le continent américain. Trouver le chemin de l'Inde par l'Est fut l'idée de tous les navigateurs portugais. Le trouver par l'Ouest fut l'idée de Colomb. On avait vu les flots apporter de l'Occident des bois sculptés des arbres déracinés. Il s'agissait donc de joindre le continent indien sans tourner l'Afrique, en traversant l'Atlantique, jusqu'alors inexploré. Colomb présenta son projet au Sénat de Gênes, qui le repoussa comme le rêve d'un fou, au roi de Portugal, au roi d'Angleterre, et enfin au souverain d'Espagne, Isabelle et Ferdinand, qui refusèrent longtemps de l'écouter. Les savants de l'époque lui faisaient des objections terribles. « Comment vous tiendrez-vous la tête en bas ? Comment remonterez-vous à la surface convexe du globe ? » Cependant, la reine Isabelle comprit Colomb. Elle fit le sacrifice de cent mille livres et de trois pauvres vaisseaux. La Sainte Marie, montée par Colomb, la Pinta et la Nina, par les frères Pinson, partirent le 3 août 1492 du port de Palos. Ils relâchèrent aux Canaries, et c'est en quittant ces îles qu'ils se lancèrent dans l'inconnu. On cingla vers l'est pendant trois semaines, et à plusieurs reprises, des oiseaux, des grandes herbes, firent croire qu'on approchait d'une terre, mais ces espérances s'évanouissaient, comme celles d'un voyageur trompé par le mirage du désert. On allait toujours, mais à mesure qu'on s'éloignait du monde connu, pour s'enfoncer dans l'immensité et l'inquiétude, la terreur s'emparait des esprits. Bientôt, l'équipage se révolte et veut retourner, et Colomb ne l'en dissuade qu'à force de fermeté. Enfin, dans la nuit du 11 octobre, un matelot de la Pinta, qui était en avance, cria « Terre ! » et au point du jour, les Espagnols découvrirent une île délicieuse. Ce n'était pas l'Inde, c'était tout un continent que Colomb vionnait de découvrir. Il fit encore trois autres voyages, mais la jalousie s'attacha à ce grand homme et attrista sa vieillesse.